Bonjour et bienvenue à tous dans cet épisode hors-série d'Outdoor Minds ! C'est Armelle Soleilac qui vous parle. Il y a des épisodes plus difficiles que d'autres à produire. Celui que vous vous apprêtez à écouter fait sans aucun doute partie des plus compliqués et des plus longs qui nous a été donné d'enregistrer. En effet, elle travaille à commencer en mars 2022. Il a fallu d'abord réussir à contacter notre invité. Rien que ça, ça nous a demandé de passer par quatre intermédiaires. Ensuite, il a fallu trouver une date qui rentrait dans les calendriers d'entraînement et de compétition de l'athlète. Et puis l'enregistrement a été épique. En effet, en décembre 2022, notre invité vivait au fin fond du Jura, dans un lieu si retiré que la connexion internet n'était pas stable. Nous avons donc subi plusieurs interruptions et par conséquent plusieurs reconnexions et plusieurs relances de questions. Lorsque nous avons finalement pu télécharger les pistes audio, le son était à peine audible. Autant vous dire qu'on était particulièrement déçus avec Ariane Favier. Nous avions alors décidé, à notre plus grand regret, de ne pas diffuser l'épisode. Mais c'était sans compter sur le talent et la générosité de Tiffaine Lemarrois, la talentueuse réalisatrice du podcast La Voix des Lucioles. Elle a réussi le tour de force de nettoyer les pistes et de monter l'épisode de façon à obtenir un résultat non seulement audible, mais qui soit aussi intéressant et qui ait du sens. Nous sommes en juin 2024, au moment où Ariane et moi avons le plaisir de mettre enfin en ligne cet épisode. La preuve, une fois de plus, qu'il faut savoir être persévérant quand on veut atteindre ses objectifs. Nous espérons qu'il vous plaira et nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Xavier Tévenard. Il a remporté à peu près tout ce qu'il est possible de gagner en Ultra Trail en France et en particulier sur les courses organisées par l'UTMB, la CCC, la TDS, l'OCC et évidemment l'UTMB. C'est une forme de grand chelem, quelque part. Et c'est aussi parce que Xavier a des convictions que nous l'avons invité aujourd'hui. On va en reparler. Alors Xavier, tu n'as pas toujours été Ultra Railer et du coup, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours avant de mettre à courir ? Oui, alors le sport, ça a toujours fait partie de ma vie, depuis ma tendre enfance. J'ai un petit hameau qui s'appelle les plans d'automne. C'est une station de ski nordique et donc on a été immergé dans le milieu du ski de fond dès le plus jeune âge. Et voilà, quand on était gamin, là-bas au plan d'automne, on s'amusait à faire des cabanes dans les bois, à faire du ski l'hiver et puis pour aller voir le premier copain qui était à une dizaine de kilomètres avec mes frangins et puis ma frangine, on y allait à pied. Donc tout ça, ça nous a fait une petite endurance et voilà, on a toujours été dans la nature, à faire de l'activité. Et puis après, plus loin, quand les années ont avancé, au lycée, par exemple, j'étais en section sport-études à Pont-Arlis, donc j'avais une formation à côté pour me former dans les métiers du bois. J'ai passé un BEP de charpente et un bac pro de menuiserie. Et à côté de ça, c'était le sport-études, donc on avait des horaires aménagés pour s'entraîner. Puis je faisais du biathlon à cette époque et du ski de fond. Et comme je suis de la même génération que Martin Fourcade, j'ai pas mal côtoyé Martin toutes ces années jeune, junior. Puis bon voilà, la course à pied faisait partie intégrante de l'entraînement du skieur de fond et du biathlète parce que voilà, c'est un effort qui est très similaire au niveau cardiovasculaire. Et puis on s'est toujours entraîné depuis le plus jeune âge, mais aussi au lycée, en courant dans la montagne avec des bâtons, de faire du dénivelé positif et négatif parce que ça ressemblait un petit peu à l'effort du ski de fond. Voilà, et puis fil en aiguille, je me suis dit s'il y a des trails et ça n'a pas trop mal marché. J'ai toujours aimé l'effort longue distance d'endurance, que ce soit en ski, que ce soit à pied, que ce soit en vélo. Et puis voilà, aujourd'hui, j'aime bien encore continuer à varier les activités outdoor et puis à faire des projets sympas en longue distance. Est-ce que tu sais si t'as hyper performé en trail parce que Martin t'a barré la route en ski de fond ou c'est pour d'autres raisons ? Non, du tout. Je pense qu'il avait une condition physique bien plus importante que la mienne. Après, aussi, c'est des comportements, des traits de caractère qui sont peut-être un peu différents. Moi, j'aimais bien le billet long, mais souvent, quand on était en stage avec les comités, en stage avec les équipes, j'aimais bien y retourner après les entraînements de l'équipe parce que j'avais besoin de m'évader un peu. C'est vrai que c'est assez chronophage ce billet long. On est sur une piste, un pas de tir, c'est tout le temps le même circuit. Et puis, l'évasion, il me manquait un peu peut-être de liberté d'évasion et j'aimais bien. Moi, c'est ça que j'aime dans le sport, c'est la découverte, c'est l'aventure et c'est pour ça que je retournais après les entraînements parce que ce n'était pas pour dire que j'étais plus fort que les copains, mais c'était surtout parce que j'avais besoin de m'évader dans mes pensées. Et puis, finalement, l'effort violent du biathlon ou du ski de fond, sur des efforts 45 minutes à bloc, ça me correspondait moins. Et puis, c'est là où je me suis découvert petit à petit qu'il ne me fallait pas seulement deux heures d'effort intense sur des longues distances en ski de fond, mais c'était peut-être un peu plus important, 10, 15, 20. Et puis, voilà, c'est comme ça que je suis arrivé au trail parce que ça me correspond plus. C'est un peu plus mon identité. Je suis plutôt d'un tempérament calme et posé. Et du coup, je fais des sports qui sont dans la durée. Tu réponds à la question que je m'apprêtais à te poser. Finalement, à quoi tu penses quand tu cours ? Parce que tu nous as expliqué pourquoi tu courais, comment tu t'es orienté vers le trail. Mais à quoi tu penses et qu'est-ce qui te fait tenir quand c'est difficile ? Justement, à quoi je pense ? Il y a plein de choses qui passent à travers la tête. C'est vraiment diverses et variées en fonction de comment s'est passé la journée d'avant, qu'est-ce que je vais prévoir la journée d'après. Puis dans des trails où ça peut être un peu difficile par moment, avec des moments de souffrance et puis des coups de mou, là, j'essaye de pouvoir être relativisé. C'est moi qui choisis d'être dans ces endroits magiques, l'univers de la montagne et de la nature. Donc, si j'ai mal, je n'en dois qu'à moi. C'est moi qui ai décidé d'être là. Et puis, j'essaye de penser à un moment agréable, justement, un moment de l'enfance ou un souvenir sympa. Comme ça, au moins, j'essaye de faire passer le cap et puis derrière, ça va mieux. C'est ça qui est magique dans l'ultra, finalement. C'est qu'il y a des temps faibles, il y a des temps forts, mais on sait que les temps faibles, ne durent pas éternellement. Ça passe tôt ou tard. Et c'est pour ça qu'il faut mettre un coup la carapace sur le dos et puis y aller. À un moment donné, on revient sur un temps fort, on est mieux, plus à l'aise et c'est top. Le corps humain a une capacité à s'adapter qui est assez incroyable. Et à chaque fois, on fait cette expérience, on se dit « c'est fou » et on y retourne, c'est pour ça. Il y a une forme d'expérimentation de toi-même, alors en fait, en permanence, et tu découvres des nouvelles zones, des nouvelles sensations. Oui, exactement. L'état de forme, il évolue au fil de l'année en fonction de l'avancée dans une saison, mais aussi en fonction des activités, en fonction de ce qui nous entoure. Donc, c'est jamais pareil. Et puis, il n'y a jamais de monotonie parce qu'entre le changement d'activités, de formes, de paysages, etc., on se redécouvre à chaque fois. Puis cette introspection, même si on a fait l'expérience sur une épreuve spécifique, la prochaine fois, ça ne sera sans doute pas la même chose et il faut trouver les bons outils au bon moment pour arriver à faire en sorte que ces moments difficiles passent vite. Puis ça, ces recettes, finalement, on ne peut pas les expérimenter aussi tout le temps parce que des ultras, on n'en fait pas tous les week-ends. Donc, à chaque fois, il faut essayer de trouver les bons éléments pour pallier les difficultés. Et puis, à chaque fois, c'est enrichissant comme expérience personnelle. Et du coup, quelle a été ta plus grosse erreur et qu'est-ce que tu en retiens ? Ma plus grosse erreur en course, je dirais que c'est de me faire emballer par justement l'aspect compétition pure et je pars trop vite. Et à ce moment-là, je ne suis pas dans mon rythme et je ne fais pas une bonne gestion de course comme ça a pu arriver sur l'UTMB en 2017 où j'étais parti clairement trop vite et derrière, j'ai vraiment accusé le coup. Je ne m'en sors pas trop mal avec une quatrième place. Mais dans ma gestion, je n'étais pas bon et puis ça, c'est des erreurs de cadet mais parce qu'il y avait beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de motivation autour de l'événement, parce qu'il y avait beaucoup de densité. Et puis, je me suis laissé prendre un petit peu au jeu de la compétition et de la confrontation alors que ça me correspond moins. Déjà, moi, je suis moins dans cette optique-là. Je préfère le dépassement de soi, trouver ses limites. C'est pour ça d'ailleurs que je fais l'ultra. C'est parce que c'est d'abord un combat contre soi-même avant d'être un combat contre les autres. Et là, finalement, avec l'emballage médiatique et puis le statut qu'on nous met de favori, etc., je m'étais un peu laissé déborder et puis j'ai pris les devants alors que je n'aurais jamais dû faire ça. Et puis, ça ne me correspond pas, ce n'est pas moi, ça. Donc, c'est pour ça que l'année suivante, j'y suis retourné parce que je voulais vraiment faire un UTMB avec une bonne gestion. Et puis, en 2018, ça s'était bien passé parce que je m'étais fait quand même beaucoup plus plaisir. Partir trop vite, c'est peut-être une des grandes erreurs que je peux faire. Bon, je ne la fais pas souvent. J'ai dû la faire une ou deux fois. Donc, voilà, ça va. Maintenant, ça t'a servi de leçon. Tu sais quelle énergie mettre au démarrage. Exactement, oui. Et justement, à contrario, quelle est ta plus grande fierté et pourquoi ? J'ai un peu du mal avec ce terme parce que je ne sais pas si j'éprouve de la fierté. Je suis satisfait quand je suis une bonne sortie. Je suis content quand je réalise une belle place. Est-ce que le mot accomplissement te convient un peu à un moment de grâce, un moment vraiment où tu es dans ton entièreté et vraiment, là, tu sais que c'était un momentum important ou bien ? Oui, il y en a plein, des moments comme ça de satisfaction intense après avoir fait des longs efforts, pas seulement une victoire à l'UTMB, mais je vois, par exemple, ce que j'arrive à faire avec mes proches, mes amis dans le quotidien, à les amener vers des trucs sympas et tout ça. Ça me remplit de bonheur et puis je suis satisfait de leur faire voir qu'il y a d'autres chemins et c'est un échange un peu réciproque, que je m'épanouise dans la discipline et que ça se passe bien. Derrière, je les vois aussi avec le sourire, avec de l'enthousiasme et puis on fait des choses ensemble, on partage des choses ensemble. Et puis finalement, de monter des projets avec les partenaires, des projets complètement en dehors du côté professionnel, par le fait qu'il y ait eu des belles choses réalisées avant, ça, je trouve que c'est une super satisfaction parce que quand je dis quelque chose, finalement, ils y vont à de bon cœur. Donc, c'est plutôt ça, quoi. C'est d'arriver à construire quelque chose, finalement, et de le faire partager avec les personnes que j'aime, quoi. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière professionnelle ? J'ai des très bons souvenirs, en fait, de conseils avec François Rosset, qui était notre entraîneur au sport études à Pontarlier, là où j'étais en lycée. Vraiment, lui, c'est un amoureux du sport et passionné de sport outdoor. Et même si on était dans un contexte là-bas, forcément, le sport études, c'est pour faire de la compétition et puis faire des performances et nous amener au plus haut niveau. Eh bien, il nous disait souvent, la base de la base, c'est d'être justement amoureux de son sport. Et la compétition, c'est que la cerise sur le gâteau. Et là, ce qui est important, c'est le gâteau. Et il faut vraiment arriver à se libérer de cet aspect de compétition. Ce n'est pas le plus important. Et puis d'aimer faire pratiquer son activité. Et je pense que toutes ces années lycées, il nous a fait découvrir plein de disciplines. Le ski de randonnée, le kayak, de rivières, de lacs. Et le VTT et tout ça, ça nous a fait aimer le sport. Et quand on aime le sport et que c'est une base, c'est pour notre santé, c'est pour notre bien-être. Eh bien, derrière, après, peut-être qu'on peut aller chercher un peu plus loin sur de la performance parce qu'on a la base. Et la base, c'est le plus important. Et il nous disait, faites-vous plaisir, les gars, c'est ce qui compte. Et il a complètement raison. Et quand on voit le résultat de tous ceux qui sont passés au travers de ses mains dans la section sport-études, aujourd'hui, tous, ils continuent l'activité, que ce soit en ski de fonds, que ce soit dans d'autres disciplines, parce qu'ils n'ont jamais été dégoûtés par l'aspect compétition, effort physique intense avec les performances. Et je trouve que ça, c'était le meilleur conseil. Tu as pris la décision de ne plus prendre l'avion pour courir à l'autre bout du monde. Quel cheminement intellectuel tu as fait pour pouvoir prendre cette décision ? C'est fait petit à petit. En avançant dans la vie, on comprend comment se déroule notre système dans l'ensemble, comment fonctionne la Terre. Et puis, j'ai toujours un peu eu des convictions écologiques. J'ai toujours été un peu militant au lycée aussi. Après, en venant d'un milieu naturel, forcément, on baigne dans cet univers-là. Donc, on sait que ce qui nous procure du bonheur, de la joie, c'est l'effort physique allié à la contemplation des beaux paysages. C'est une super symbiose. Et puis, en avançant, j'ai compris des ordres de grandeur. En fait, j'ai compris qu'un vol en avion, c'était hyper délétère pour l'environnement. Ça ne suffisait pas. Je faisais mon tri. Je me déplaçais en vélo. Je limitais ma consommation de viande. Mais finalement, même ça, c'est vraiment des gestes qui sont assez dérisoires par rapport à d'autres leviers d'action, comme la prise de décision de ne plus prendre l'avion. Et j'ai pris connaissance de ces ordres de grandeur. Et on va dire que dans ce choix-là, il y a deux bouquins vraiment qui m'ont fait vriller, dans le sens où j'ai vraiment compris que notre mode de vie était délétère pour ce milieu naturel. Et c'est Pablo Servigne, Comment tout peut s'effondrer ? Et Aurélien Barraud, Le plus grand défi de l'histoire de l'humanité. C'était un électrochoc. Pendant trois semaines après, j'étais un peu déprimé. Après, j'ai remonté la pente. Mais j'ai dit, c'est plus possible. J'ai compris qu'il y avait vraiment des leviers d'action qui pouvaient diminuer notre empreinte carbone et éviter l'effondrement de la biodiversité. C'est pour ça que je voulais mettre du sens dans mon activité. Et puis en plus, quand je vois le terrain de jeu qu'on a derrière la maison, dans le Jura, ou même à deux heures de route dans les Alpes, on ne connaît pas la moitié des chemins, on ne connaît pas la moitié des vallées alpines. Et je me dis, il y a tant à faire. Je n'ai plus besoin d'aller à l'autre bout de la planète pour aller courir. Parce qu'on connaît les effets dévastateurs d'un vol. En plus, il y a eu les accords de Paris en 2015. Et pour limiter le réchauffement planétaire à plus 1,5 degré depuis le niveau pré-industriel, il faut que tous nous, individus, on soit à 2 tonnes de CO2 par an par personne. Un français moyen, il est à 10 tonnes. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas du tout exemplaire et rapprochable. Je suis à 5 tonnes. Et pourtant, je ne prends plus l'avion. Et j'ai encore des efforts à faire là-dessus. Mon objectif, c'est de tendre verser 2 tonnes. Parce que c'est trop important ce qui est des enjeux qui peuvent se passer derrière. Et puis, comme je me suis formé aussi comme animateur de la fresque du climat, je propose des fresques du climat à mes partenaires, mais pas que. J'essaye de les sensibiliser sur ces enjeux-là, de la crise écologique, du dérèglement climatique. Et c'est vraiment important. Et ça demande du temps que les gens comprennent bien vers quoi on va, si on continue notre mode de vie actuel. Donc, je fais ma part et j'essaie de sensibiliser encore. Parce que c'est tellement important dans 20 ans, dans 25 ans. On ne sait pas ce qui peut se passer. Personne ne peut le prédire. Mais voilà, on a des scientifiques du GIEC qui nous alertent sans arrêt. Eux, c'est des experts en la matière. Ils ont été formés pour... Ils ont des preuves à l'appui. Donc, il faut les écouter. Et puis nous, on n'est que là pour relayer leurs paroles. Et justement, comment cette décision a été prise ? Enfin, comment cette décision a été plutôt comprise par tes partenaires, par tes proches, par les autres athlètes ? J'ai vu que là, il y a quelques jours, il y a pareil, il y a une athlète britannique qui a refusé d'aller représenter son pays en Australie. Comment ton environnement proche a pris tout ça ? Mes proches, ma famille, on a assez les mêmes convictions, donc il n'y avait pas de problème. Mes partenaires, à ce moment-là, j'allais changer de partenaire. Mon équipementier principal qui était ASICS à l'époque, et puis donc j'allais passer chez ON. Au moment où j'ai pris la décision, on a bien... Je dis on a bien parce que je bosse aussi avec un ami qui s'appelle Thomas et qui gère un peu la relation partenaire. On a bien spécifié ça, c'est qu'on est d'accord. Si Xavier va chez ON, les trajets en avion, c'est niais, c'est fini. Et puis j'ai dit oui, il n'y a pas de problème, on a bien intégré ça. Donc pour eux, il n'y avait pas de soucis. Et puis en fait, quand j'ai pris cette décision-là, le but, c'était vraiment pas de faire polémique. Et puis en plus, moi, plus je suis un peu discret, et puis à côté, ça me va. Au moment où on parle de moi, mieux c'est. Mais finalement, je me suis retrouvé avec plein de messages, des questionnements de tous bords et beaucoup de médiatisation autour de ça. Et ça m'a ouvert après, quand je vois toutes les portes que ça m'a ouvert, parce que finalement, j'ai peut-être cette étiquette de coureur vert qui a pris conscience des choses, mais pas seulement pris conscience, qui passe à l'acte. Du coup, c'est assez vertueux pour les marques. Et finalement, j'ai plein de marques encore aujourd'hui qui me sollicitent pour bosser avec eux, collaborer, faire des choses ensemble, parce que j'ai pris cette décision de ne plus prendre l'avion. Donc finalement, tant mieux quelque part, parce que ça veut dire qu'il y a une prise de conscience de manière générale sur ces problématiques-là. Et ça va continuer à évoluer dans le temps. Mais là, on va dire que pour moi, en tout cas, ça n'a été que optimiste. Et il y a eu plein de bonnes choses qui sont arrivées derrière cette prise de décision. Donc, aucun regret du tout. En fait, tu as aligné tes convictions et tes actions et que du bon derrière. Ben ouais, effectivement. Et puis après, voilà, c'était même pas calculé. Je veux dire, j'ai suivi mes convictions, parce que quand j'ai lu Pablo Servin, quand j'ai lu Aurélien Barraud, d'ailleurs, je suis allé le voir en conférence Aurélien Barraud, je me penche, je me documente. Je n'arrête pas de voir des conférences de Jean Covici, entre autres. Quand on comprend tout ça, à un moment donné, on se dit, mais ce n'est pas possible. Il faut qu'on agisse. Et du coup, moi, c'était inné presque. Je me dis, non, mais là, je n'y vais plus. Je ne prends plus l'avion. Ce n'est plus possible. Ce qui me rend heureux, c'est de partir en nature, de voir la végétation évoluer au fil des saisons, de voir la montagne comme elle est belle. Je me dis, mais ce n'est pas possible. Il faut que je minimise mon impact, parce que j'aimerais que ceux qui nous précéderont voyaient ça, leurs propres yeux. On n'est que de passage sur cette terre, donc il faut laisser aussi aux autres la possibilité de voir ces belles choses et s'émerveiller dans ces choses-là. Donc, voilà, c'est pour ça. Et oui, en alignant tous mes convictions, mes valeurs, je m'aperçois que finalement, j'ai fait le bon choix parce qu'il m'arrive plein de bonnes choses. Tu as déclaré dans un magazine que le sport de haut niveau doit se réinventer face aux enjeux climatiques. Du coup, comment tu vois l'avenir du sport de haut niveau ? C'est une très bonne question parce que c'est une question qui revient souvent en tête sur mes sorties. Et là, j'ai fait une fresque du climat dernièrement, au ministère des Sports avec la ministre des Sports pour les sensibiliser à la crise écologique ou des règlements climatiques. Et puis, en fait, c'est un peu un paradoxe parce que d'un côté, on parle de choses qui sont quand même relativement graves. Là, si on ne limite pas le réchauffement planétaire à plus 3, plus 4 degrés, c'est des scénarios qui sont pessimistes du GIEC mais qui peuvent arriver si on continue comme si rien n'était. Ce qui se déroule à la fin, c'est des pénuries alimentaires, c'est des conflits armés, c'est un milliard de personnes qui migrent plus au nord parce que c'est insupportable de vivre chez eux. Donc, tout ça, ça va vraiment faire des tensions. Et quand on comprend ces notions-là, on se dit, quelle sera la place du sport dans notre société s'il y a un réchauffement planétaire à plus de degrés ? Là, on est à plus 1,5. On voit déjà les problèmes que ça cause dans le monde entier. Les méga-feux, la montée des eaux, puis même les perturbations du cycle de l'eau et tout ça. Plus de degrés. Quel sera le rôle du sport de haut niveau et le rôle du sport tout simplement dans notre société ? Quel aura sa place ? C'est une très bonne question. Personne ne peut le prédire. Mais je me dis, il y aura d'autres priorités. Je me dis peut-être qu'à plus de degrés, il y aura tellement de problèmes à gérer que ce ne sera pas une priorité de faire du sport. Ce sera plutôt de se soigner, se loger, se nourrir convenablement, de s'entraider. Donc, peut-être que le sport, on le fera d'une autre manière. Mais comme finalement le faisaient les anciens dans le temps, quand on regarde jusqu'en 1950 en France, le premier moyen de déplacement, c'était la marche à pied, certainement qu'on va revenir vers ces choses plus simples qui nous permettront de faire du sport. Peut-être faire du jardinage pour se nourrir, ça sera aussi une activité sportive. Les agriculteurs, ils le font très bien. Ça demande une certaine condition physique. Moi, je vois mon beau-père et l'agriculteur, quand on va faire les barrières, ça demande une petite condition. Et je pense qu'on va revenir à des choses comme ça parce que si on continue à avoir ce mode de vie, encore une fois, et à faire réchauffer la planète, je ne sais pas si on va pouvoir pratiquer notre activité comme on le fait aujourd'hui. Et puis, on va automatiquement devoir se réadapter puisque on sait très bien que le pic pétrolier, aujourd'hui, il est passé depuis 2008. Tout notre monde tourne aux énergies fossiles, le gaz, le charbon, le pétrole. On vit grâce aux énergies fossiles. On est vraiment entouré d'énergie fossile. Les coupes du monde à droite, à gauche, les déplacements pour des stages à l'autre bout de la planète, des circuits internationaux, ça, c'est énergivore. C'est grâce aux énergies fossiles qu'on se déplace. Et on sait qu'ici 2050, la production de pétrole, elle sera moitié moins qu'aujourd'hui. Forcément, on va se réadapter et puis, on va devoir décroître automatiquement parce que le monde, il n'est pas infini. Il est fini, justement. Tout doucement, on va avoir des choses où on va réinventer des circuits, on va faire un peu moins de courses, réfléchir à faire des stages peut-être un peu plus proches de la maison, mais pas trop aller à l'étranger. Peut-être se déplacer de façon plus... en prenant des moyens de transport qui sont plus sobres en énergie, mais plus longtemps, quoi. Le train, peut-être le vélo. À mon avis, ça va se passer comme ça parce qu'on n'a pas tellement de choix, en fait. La décroissance, soit on l'anticipe, soit on l'a subi, mais quoi qu'il en soit, avec la pénurie de pétrole et puis le réchauffement climatique, le sport va falloir se réadapter. Et c'est, à mon avis, ça qui va se passer, quoi. Et justement, comme on parle d'avenir, l'industrie de l'outdoor, alors pas que le sport, vraiment l'industrie de l'outdoor globale, a beaucoup évolué ces dix dernières années. C'est quoi les évolutions qui t'ont le plus marqué ? Surtout dans mon sport, le trail qui est quand même quelque chose de simple. Je vois, en plus, je viens d'un sport à la base où j'ai fait du biathlon pendant huit ans où on a besoin d'une carabine et qu'il fallait au moins une dizaine de paires de skis parce qu'en fonction de la neige, la qualité de la neige, on n'a pas le même ski. Le fartage, c'est vraiment une usine à gaz et puis pour mettre la performance au milieu de tout ça, il faut que tout soit regroupé. Et puis après, j'ai quitté la carabine, je suis passé sur le ski de longue distance et je disais, c'est trop bien, on n'a plus besoin de la carabine et c'est la liberté. Il y a juste à pousser sur ses bâtons, à skier fort et si ça veut jouer, il y a une belle place à l'arrivée. Et après, j'ai quitté un peu le milieu du ski. Je skie toujours encore mais moins dans cet aspect un peu compète et je fais de la course à pied et je me dis, c'est trop bien la course à pied. Je n'ai plus besoin de bâtons, je n'ai plus besoin de ski, des baskets et un short et c'est parti, on peut aller hyper loin. Et ça, je trouvais que c'était vraiment super au niveau de la liberté et puis là, c'est pour ça que je suis venu un peu aussi au trail parce qu'il y a l'évasion, l'aventure, le goût de l'effort, la contemplation des beaux paysages et puis, voilà, on s'évade avec rien. C'est un peu la sobriété à l'état pur et là, je vois après comment ça a évolué sur les dix dernières années. Eh bien, il faut un sac, il faut du matériel obligatoire sur les courses, il faut, on peut prendre des bâtons. Au niveau de la nutrition, on a dix mille choix, les accessoires, c'est pareil, les mondes connectés aussi. Alors, certes, c'est des choses qui peuvent nous faire progresser, qui peuvent peut-être pour certains donner une motivation supplémentaire, mais il faut bien comprendre que finalement, la consommation à outrance, ce n'est pas compatible avec la sobriété et là où on doit tendre. C'est pour ça que des fois, il faut arriver, je pense, à mettre un peu des barrières là-dessus en disant le plus important, c'est d'arriver à avoir du plaisir dans l'effort physique et ce n'est pas parce qu'on a la dernière basket, ce n'est pas parce qu'on a le dernier short ou la dernière montre qu'on va se sentir mieux et malheureusement, j'ai l'impression que l'importance du matériel aujourd'hui, il a pris une place considérable dans le trail au détriment de l'environnement et puis au détriment des sensations qu'on peut percevoir sur un effort physique parce qu'on est trop sur la montre, on est trop sur le dernier truc et je ne sais pas si c'est une bonne tendance. À mon avis, il va falloir mettre des barrières tôt ou tard parce que si on continue à consommer comme ça sans vraiment réfléchir à quelles sont les conséquences qui peuvent se passer derrière, on sait vers quoi on peut aller surtout si on a été fresqués, si on a fait des fresques du climat, on était sensibilisés. Derrière, on en revient et on comprend les ordres de grandeur et ce n'est pas parce qu'on a beaucoup de matériel, de choses avec soi qu'on est plus heureux et ça, il faut arriver à l'intégrer. Je pense qu'à l'avenir, il va falloir se mettre un peu des limites qu'on le veuille ou pas. Ok. Et comment tu vois l'avenir de l'industrie outdoor pour les dix prochaines années ? C'est une bonne question. Il y a beaucoup de marques, d'équipements qui aujourd'hui essayent de faire des produits qui sont plus durables, 100% recyclables comme ça peut être le cas chez On. Que ça ne soit pas de l'obsolescence programmée, tant mieux. Après, forcément, une marque, son but, c'est de faire du chiffre et puis c'est de vendre du matériel. Et moi, aujourd'hui, si je vis de ma passion, c'est grâce à la vente de chaussures et ça, c'est un peu le serpent qui se ment à la queue. J'ai bien conscience de tout ça et c'est eux qui me font vivre et puis aujourd'hui, je dis arrêtez de vendre des chaussures ou arrêtez d'en vendre beaucoup, beaucoup et essayez de diminuer un peu. Forcément, à un moment donné, je ne vais en pas tir de ce changement-là mais je m'en réjouisserais parce que si justement, il y a moins de chaussures qui se vendent, c'est-à-dire qu'on aura compris que notre société est de consommation et dès l'été et puis à la fois, j'irai planté des patates. L'avenir, ouais, chaque cas est un peu différent. Je ne sais pas trop où en sont les marques dans la transition écologique, quel est leur bilan carbone sur une année, etc. Mais je pense qu'en tout cas, nous, quand je sensibilise mes partenaires avec la fresque du climat, ils comprennent ces ordres de grandeur et j'espère que dans leur tête, on va essayer de ne pas trop de faire de publicité un peu. S'il n'y a pas l'aliment en question parce que ce n'est pas la saison, on n'en vend pas, etc. Mais il va falloir aussi aller dans une logique de décroissance et puis ma foi, on vit bien quand même. Je veux dire, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas parce qu'il y a de la décroissance qu'on vit mal, bien au contraire. Donc, il faudrait poser la question à quelqu'un qui est vraiment purement dedans parce que moi, comme je suis plutôt coureur et même si je fais un peu de développement de produits, etc., ce n'est pas moi qui donne les lignes directrices et les orientations. Merci beaucoup Xavier Thévenard d'avoir été notre invité. Voici les quatre points clés à retenir de cet épisode. Le premier, c'est que quand c'est dur, relativisez. Pensez à de bons souvenirs. Rappelez-vous que les temps durs finissent toujours par passer et que la roue tourne. Après les difficultés, viennent les succès. Le deuxième point, ne vous emballez pas, ne partez pas trop vite. quand vous vous lancez dans un projet long, c'est d'abord un combat contre vous-même plutôt qu'un combat contre les autres. Il ne faut pas partir trop vite pour durer longtemps. Le troisième point, être amoureux de ce qu'on fait, c'est le gâteau. La compétition, c'est juste la cerise. Or, ceux qui comptent, c'est le gâteau. Donc, ne vous focalisez pas sur l'enjeu mais sur le métier pour y arriver. Et enfin, le dernier point, il va falloir nous réadapter aux limites planétaires et vivre plus sobrement pour tout simplement pouvoir continuer à vivre. Merci à tous d'avoir écouté Outdoor Minds. Cet épisode vous a plu ? Alors, soutenez-nous en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa sur votre application de podcast. Cela nous aidera beaucoup pour faire connaître Outdoor Minds et mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent. Vous voulez en découvrir de nouveau dans le tourisme et les sports outdoor ? Alors, nous vous invitons à nous retrouver mercredi prochain avec un nouvel invité inspirant. Vous avez un projet en stratégie de marque ou un besoin en stratégie RSE ? Alors, contactez-nous à info au pluriel arrobas switchconsulting.fr A très vite sur Outdoor Minds. Sous-titrage Société Radio-Canada